Hello, je s'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rama. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Je vais te présenter différentes matières de voile. C'est parti ! Alors, avant de continuer cette vidéo, j'ai oublié de vous présenter donc Luffy qui est ma fille. Dis coucou Luffy ! Donc Luffy, c'est ma fille. Donc maintenant, elle a 7 mois et elle fait partie intégrante de nos vies. Donc je trouvais ça bien de vous la montrer. Donc ça, c'est Luffy. Maintenant, c'est fait. Donc moi, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je porte le voile, mais je me considère encore comme une débutante. Je tente encore de m'améliorer dans le port du voile légiféré. Au début, je me cherchais beaucoup. Je ne savais pas quelle attachée faire. Je ne savais pas quelle matière choisir. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que je choisissais des matières qui ne m'allaient pas forcément, qui ne me mettaient pas en valeur. Ou tout simplement, c'est des matières qui me donnaient tellement chaud que je n'avais pas envie de le mettre en voile normal. Je préférais faire des coiffures, faire des attachées plutôt artistiques. Aujourd'hui, mon attaché préféré, c'est celui-là. Pour moi, c'est le plus simple. Et aussi parce que j'ai la flemme. Je n'aime pas me compliquer la vie avec les pics, avec tout ça. Voilà, c'est trop compliqué pour moi. Pour moi, la manière la plus simple d'attacher son voile, c'est comme ça. Si vous voulez, je vous ferai également un tuto sur mon Instagram. Mais pour les mariages ou les événements, là, je vais donner un peu plus à fond. Je vais essayer de vraiment bien travailler mon attaché. Je vais mettre des pics et tout. Je vais vraiment bien travailler le truc. Mais c'est vrai que pour aller à l'école, au travail, pour moi, cet attaché-là, c'est le plus simple à faire. Cette vidéo, je l'ai divisée en 5 parties, car il faut faire partie par partie. C'est parti ! En 1, on a la taille. Donc, il faut savoir que la plupart des voiles font en général 70 x 180 ou 70 x 70 x 70. Et la plupart des voiles que vous allez trouver sur le marché auront cette taille. Maintenant, il existe aussi des XXL. Et les XXL, en général, c'est 90 x 2,5 m. Celles aussi qui choisissent de prendre des XXL, c'est celles qui savent bien le plier pour faire une sorte de rimar. Les rimar, c'est ça. Et avec des grands voiles, ça vous permet justement de réussir à avoir cet effet, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. En 2, la couleur. Alors, il faut savoir qu'en matière de voile, il existe énormément, énormément de couleurs. Même dans ton imagination, il n'y a pas autant de couleurs. Donc franchement, au niveau des voiles, vous avez vraiment le choix. Vous avez des voiles unies, des voiles multicolores, des voiles avec motif. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop tout ce qui est motif et tout ce qui est bicolore ou multicolore. Moi, je préfère clairement les voiles unies. C'est ce qui me va le mieux. Et je ne me vois pas mettre autre chose qu'un voile unie. Mais pour certaines personnes, ça peut être très joli des voiles bicolores, par exemple. Bicolores, je trouve ça, ça va. Deux couleurs, pourquoi pas. Concernant les matières. Donc, il existe énormément de matières. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de cette matière. En 1, on a le soie de Medin. Le soie de Medin, il est classe, il est chic, il est vraiment raffiné. Il tombe très bien. Le soie de Medin, il est tissé de manière super serrée. Donc, il a un fini légèrement brillant. Franchement, pour moi, le soie de Medin, c'est vraiment une super bonne qualité. C'est un très beau voile. Moi, personnellement, j'en ai énormément dans ma garde-robe. Et je pense que la plupart des voilés ont énormément de soie de Medin. Au niveau des points négatifs, je dirais qu'il se tâche facilement au niveau de tout ce qui est gras. Que ce soit parfum, que ce soit au niveau des taches de graisse. C'est vraiment difficile de retirer une tache de graisse ou d'huile sur un soie de Medin. Et même des fois, au lavage, ça ne part pas. Surtout sur les couleurs claires. De toute façon, idéalement, il ne faut pas parfumer son voile. Mais si vous décidez quand même de le parfumer, il faut savoir que c'est très difficile pour enlever tout ce qui est tache de graisse sur un soie de Medin. En 2, on a le jazz. Donc, le jazz, il est très beau. Il est très facile à mettre. Il est élastique. Donc là, c'est vraiment un point positif. Très facile à épingler. Il laisse passer le vent. Et il a un petit effet froissé. De toute façon, je vous mettrai chaque fois des vidéos pour que vous puissiez voir. Le jazz qui est bien, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de le repasser. Parce qu'il a déjà un effet un petit peu froissé. En 3, on a le pachmina. Donc, le pachmina, normalement, c'est censé être du cachemire. Mais les grandes usines l'ont commercialisé et l'ont transformé et l'ont transformé. Bref, aujourd'hui, c'est de la laine. Il faut savoir que le pachmina est très, très accessible. C'est, je pense, le premier foulard que vous allez trouver dans toutes les grandes boutiques. Tout le monde vend du pachmina. Il n'est pas cher. Donc, c'est vraiment le plus accessible. Mais pour moi, c'est celui que j'aime le moins. Car il donne super chaud. Il est épais. Après, très souvent, il est orné d'une frange. Et moi, c'est celui-là que j'avais acheté au début, lorsque j'ai commencé à me voiler. Et comment vous dire que c'est un regret ? Le bail est tellement chaud et tellement épais. En fait, ce truc-là, c'est comme la couverture de... La couverture d'Harry Potter. Vous voyez la couverture d'Harry ? Il peut se cacher derrière. Elle est épaisse, ce foulard. Il est trop épais. Je vous jure, les filles. Moi, je déconseille de prendre ce foulard. Il est trop... Il donne trop chaud, en fait. À la limite, en hiver. C'est vraiment... Voilà. Mais personnellement, le pachmina, je trouve qu'il est beaucoup trop chaud, trop épais. Et puis, cette frange. Oh là 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 là. Vraiment, je ne peux pas. Et très souvent, le pachmina, il a des motifs. Oh ! Des motifs. T'as peur, carrément. Par exemple, si j'essaie de faire cet attaché avec un pachmina, eh bien, ici, j'aurais une grosse boule. Parce que, je ne sais pas, il ne tombe pas bien. Donc, c'est vraiment difficile. Et surtout, si vous êtes débutante, vous allez vraiment galérer avec un pachmina. Moi, personnellement, ce n'est pas mon favori. Mais si vous vous aimez bien, ben voilà. En quatre, vous avez la soie, a.k. le carré de soie. Alors, le carré de soie, c'est top parce qu'il est très beau. Ça fait très chic, ça fait très classe. Vous pouvez le trouver dans des grandes enseignes, comme des petites boutiques. Par exemple, je sais que Zara, H&M et tout, toutes les grandes enseignes, vous pouvez trouver des carrés de soie dans ce genre de boutique. Mais, personnellement, je trouve que le carré de soie, ben déjà, ça glisse énormément. Il existe plein de couleurs, il existe plein de motifs. C'est super beau. Mais, personnellement, je trouve que le carré de soie, c'est beau uniquement quand tu l'attaches vers l'arrière. Je vais essayer de vous trouver une photo. Mais sinon, vers l'avant, je trouve que ça ne fait pas... Personnellement, moi, je n'aime pas trop. Pour moi, le gros point négatif, c'est que c'est super, méga, extra glissant. C'est super glissant. Et surtout, si vous n'avez pas de bonnet, ça glisse direct. Donc, ça ne tient même pas. Voilà. Surtout que c'est beau quand il est un petit peu relâché et tout. Mais, voilà. Moi, je trouve vraiment le point négatif, c'est que ça glisse trop. Ça glisse trop. Donc, moi, tout ce qui glisse, ça m'énerve. Ça me met le feu, je te dis carrément. Ça me met le feu. J'ai acheté des carrés de soie, mais, voilà. Pour moi, je les mettrais juste en vacances. Mais, dans Bruxelles et tout, je ne me vois pas personnellement sortir avec un carré de soie. Parce qu'encore une fois, c'est beau juste en arrière. Sinon, un attaché comme moi et tout, je ne trouve pas que c'est super beau. Après, peut-être que je n'ai pas réussi à bien la tête. Voilà. Je ne sais pas. Je trouve que le carré de soie, il fait plus d'olchevita, vacances, la vie à l'italienne et tout. Mais, voilà. À Bruxelles, voilà. Personnellement, je préfère rester dans mon classique, dans les rues de la Velle. Et puis, voilà. Je ne me casse pas trop la tête. Mais, sinon, le carré de soie, je trouve ça super beau. Comme je l'ai dit, il y a plein de couleurs, plein de motifs. Et, voilà. C'est franchement, voilà. À tester. Franchement, à tester. En 5, la mousseline. Donc, la mousseline, c'est une matière que vous allez très souvent retrouver dans les grandes boutiques de hijab. C'est celle, je pense, qui est une des plus vendues avec la Son Médine. Alors, la mousseline, c'est très beau. Ça tombe bien aussi. Alors, il faut savoir que vous avez deux types de mousseline. Donc, vous avez la mousseline qui est un peu plus crépée, granulée. Et, vous avez une mousseline simple. Si vous commandez sur des sites anglais, la mousseline crépée, granulée, ça va s'appeler crinkle chiffon. Et si vous cherchez une mousseline simple, ça va tout simplement s'appeler chiffon. Mais, dans les deux cas, la mousseline est transparente. Pour moi, elle est beaucoup trop transparente. À part si vous faites deux tours dans votre attaché de voile. Mais, personnellement, je trouve que le point négatif de la mousseline, c'est qu'elle est beaucoup trop transparente. Mais, par contre, elle laisse passer le vent. Elle tombe très bien. Ça fait aussi très classe. Vous avez des très jolies couleurs. Et, voilà, c'est très léger. C'est un fleur très léger. Donc, c'est super agréable à porter. Mais, malheureusement, c'est trop transparent, je trouve. En six, on a la mousseline quality, la mousseline premium. Cette mousseline, c'est la même chose que la mousseline, sauf qu'elle est, on va dire, une qualité au-dessus. Elle est beaucoup plus opaque. Elle est voire opaque, genre opaque. On ne voit rien du tout. Et c'est trop bien parce que vous avez les mêmes avantages. Elle laisse passer le vent, elle tombe très bien, elle fait chic, elle fait classe. C'est super léger. Et, même si vous ne mettez pas spécialement de bonnet en dessous, c'est trop bien parce qu'on ne voit rien du tout. Donc, voilà. Si vous avez les moyens d'aller plutôt vers une mousseline premium, je vous le conseille parce que c'est vrai qu'au niveau du budget, c'est un peu plus élevé. Mais, pour moi, c'est un bon investissement. Et, en sept, on a le jersey. Donc, moi, le jersey, j'aime beaucoup car c'est un foulard qui ne nécessite pas d'épingle, de pique. D'aimant, rien du tout. Vous n'avez besoin de rien. Donc, ça veut dire à tout moment, tu le mets. À tout moment, tu appelles pour la bagarre. Tu es prête. On peut tirer, ça ne bouge pas. Les filles, ce foulard ne bouge pas. On dirait qu'il est collé carrément. Surtout, si vous réussissez à bien l'attacher, bien le pincer et bien faire votre tour, croyez-moi, le jersey, ça ne bouge pas du tout. C'est trop bien. Juste que je trouve que cette matière est un peu lourde. Donc, voilà. En été, ça peut vous donner un peu plus chaud à part si vous trouvez des jerseys un peu plus courts que la normale. Parce que sinon, autour d'un roulé, je trouve que ça donne un peu trop chaud. Un autre point positif, c'est qu'il est très élastique. Au niveau des points négatifs, selon moi, encore une fois, je trouve que pour porter des jerseys, il faut avoir une belle tête. Si vous avez une tête avec des bosses, une tête un peu carrée, un peu ovale, je trouve que ce n'est pas top. Enfin, ovale et rond, je trouve que ça va. Mais si vous avez une tête un peu avec des bosses, pour savoir tout simplement quel type de tête vous avez, je vous propose de vous raser la tête. Avant de savoir si vous avez des bosses ou pas. Vraiment, pour moi, pour savoir quel type de tête tu as, il faut se raser. Moi, avant de me raser la tête, je ne savais pas du tout que j'avais une tête comme ça. Et c'est vraiment quand je me suis rasée que j'ai pu bien observer ma tête. Bref, pour moi, les jerseys, je trouve qu'il faut avoir une belle tête pour les porter parce que ça reflète tout. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je mettais des jerseys avec B et tout, chaque fois, il me disait A, il pouvait deviner quelle coupe j'avais. Chaque fois, il me disait A, là, t'es en mode cobaladé. A, là, t'es en mode normal. Là, t'es... On voit tous les reliefs. Vraiment, sous un jersey, vous voyez tous les reliefs. C'est-à-dire que si vous allez faire souvent des nattes, quand vous allez mettre votre jersey, on va voir les nattes. Si vos cheveux, ils ont gonflé, ça va se voir et ça va clairement vous faire une grosse tête d'allier. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut banaliser ce fait-là. Il faut banaliser le fait d'avoir les cheveux qui ont gonflé, les nattes, qui se voient à travers. Enfin, on peut rien faire. Déjà, qu'on cache nos cheveux à un moment donné, on peut pas. Enfin, c'est la vie, c'est tout. Il faut banaliser le fait qu'on voit nos nattes sur notre foulard. On peut rien faire. Voilà, c'est tout. Concernant les bonnets et les épingles, le bonnet, pour moi, c'est un indispensable. Ça permet de protéger le cheveu et ça permet également que votre foulard ne glisse pas. Mais à contrario, pour certaines personnes, ça peut étouffer le cheveu et ça peut leur provoquer des tombées, donc des pertes de cheveux. Et pour ces filles-là, c'est vraiment très difficile car en même temps, t'as envie de couvrir tes cheveux. Mais d'un autre côté, le fait de couvrir tes cheveux, ça bouge ton bulbe et ça fait que tes cheveux n'arrivent pas à pousser correctement. Moi, personnellement, le bonnet, ça m'aide à conserver mon hydratation au niveau des produits que je mets la nuit. Après, je sais que vous avez différents types de bonnets. Vous avez des bonnets en coton, vous avez également des bonnets en matière jersey et vous avez également des bonnets en satin. Donc pour les cheveux crépus, c'est vraiment juste top. Au niveau du point négatif pour les bonnets, c'est que ça donne chaud. Surtout si vous en superposez plusieurs. Moi, personnellement, quand j'ai des nattes, je superpose deux bonnets pour que les nattes se voient un peu moins. Concernant les pinces, les épingles, vous en avez plusieurs. Vous avez des aimants, vous avez des piques, vous avez des épingles à nourrice, vous avez les pinces hijab. Voilà, vous avez vraiment plusieurs modèles que je vous montre ici. Pour moi, mes préférés, c'est les épingles hijab et les pinces hijab. Donc c'est ces deux modèles-là. Pour moi, c'est les plus faciles. Les épingles, je les aime beaucoup parce qu'en fait, c'est comme une épingle à nourrice. Sauf que vous n'avez pas le tourbillon et ce qui fait que votre voile ne se coince pas là-bas. Et quand vous allez essayer de le retirer, ça ne va pas vous faire un gros trou. Certes, vous allez avoir un petit trou dû à la pique qui rentrait dedans, mais c'est vraiment quasi invisible. Alors que quand vous attachez votre hijab avec une épingle à nourrice, très souvent, votre voile, il va aller un peu plus loin et il va se coincer dans ce tourbillon. Et ça va vous faire des gros trous dans votre voile. Et franchement, un voile, ça coûte quand même un peu cher. Donc on ne va pas se bousiller tous ces foulards. Et la cinquième partie concernant les prix. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vraiment vous guider ou vous donner des fourchettes de prix concernant les hijabs. Car les prix varient beaucoup en fonction du pays, que ce soit la Belgique, que ce soit la France. Déjà, on a une énorme différence. En Europe, c'est encore différent. Et hors Europe, c'est encore plus différent. Je ne serais pas trop vous aider au niveau des fourchettes de prix. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de faire doucement en fonction de votre budget. Pour moi, quand tu es débutant et que tu n'as pas vraiment le budget, je te conseille d'investir dans 5 bons foulards et 3 bonnets. Et si tu as un peu plus de moyens que tu es une étudiante, et en même temps que tu fais des jobs étudiants, que tu as un peu plus de moyens, je te conseillerais d'investir dans 10 bons foulards et dans 5 bonnets. Alors au niveau des couleurs, pour moi, à avoir en tant que débutant, si tu peux en acheter 10, je te conseille d'avoir 3 foulards noirs. Noirs, c'est un basique et ça va avec tout. Et voilà, c'est celui qui se salive, qui va se salir le moins, qui va se tâcher le moins. Donc vraiment, le noir, c'est à avoir. Ensuite, je te conseille d'investir dans 3 nudes. Donc ce soit un beige clair, un beige foncé et un brun. Très beau, classe, chic, ça va avec tout. Puis 2 rosés. Les rosés, pour moi, ça va à tout le monde. Un rosé clair et un rosé foncé. Rosé clair pour la journée, rosé foncé pour la night. Et le dernier foulard, je te conseille d'investir dans un foulard qui te plaît énormément. Donc vraiment une couleur que tu n'as pas ou que tu n'oserais peut-être pas mettre. Une couleur vraiment, on va dire, tu as flashé dessus. Une couleur différente des 9 autres. Ce qui te fait au total 10 foulards. Et pour moi, ces 10 foulards, c'est une bonne base pour commencer. Et au fur et à mesure, tu vas continuer à acheter d'autres foulards. Mais vraiment, pour moi, 10 foulards, c'est très très bien. Sachant qu'il y a aussi un autre budget qui est le style vestimentaire. Enfin, que les habits, tu devras investir dans d'autres habits, acheter d'autres habits. Et ça aussi, ça constitue ton budget. Donc je te conseille vraiment d'y aller doucement. Niveau marque, bien évidemment, je ne veux pas faire la publicité de marque. Alors qu'on ne m'a pas payé. Mais tout ce que je peux vous conseiller au niveau des marques, c'est vraiment essayer de suivre des influenceuses qui portent le voile. Et essayer de voir un peu où elles achètent. Si la matière vous convient. Si les couleurs vous conviennent. Voir un peu comment ça tombe sur la personne. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Si vous voyez uniquement sur des sites internet. A distance, c'est vraiment difficile. Mais si vous voyez une personne qui a porté le voile. Ça va être complètement différent. Donc je vous invite vraiment à me suivre moi. Pourquoi pas sur Instagram. Dernière chose avant de clôturer cette vidéo. Très souvent, on nous demande. Est-ce que tu n'as pas chaud ? Est-ce que tu n'as pas chaud ? On n'a pas plus chaud que vous. On a chaud comme tout le monde. On souffre toutes et tous de cette chaleur. Et on n'a pas plus chaud que vous. Donc ce serait cool d'arrêter de nous poser cette question. Merci. Voilà les filles, on est à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes comptes. Et également à activer la cloche de notification sur YouTube. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une vidéo. Tu seras au courant. Que Dieu nous facilite dans le port du voile légiféré. Que Dieu nous permette de supporter ces mauvaises langues. Et ces héters qui nous critiquent tous les jours. Jusqu'à fatigués. Puisque nous-mêmes, on est fatigués en fait. Et que Dieu vous offre tout ce que votre cœur désire. Je vous fais de gros gros bisous. À la prochaine.